coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va d'accord on a une personne qui est totalement instable à l'idée de vous partager voyez ce qu'il ou elle a dans la tête on a une personne qui appréhende ta réaction on a quelqu'un en réalité voyez pour certains qui ne vous a pas dit d'accord ce qui se passait de son côté et une personne en réalité voyez qui sent un peu coupable un truc que je n'ai jamais vraiment osé sortir quelque chose pour moi qui ne doit même pas être partagé avec les personnes les plus proches donc ça veut dire les personnes de la famille et j'ai quelqu'un qui se sent mal tu vois l'idée de ne pas te dire les choses on est une personne tu vois qui écoute je stress s'angoisse c'est tu vois j'aime pas cette notion de secret là j'ai pas beaucoup garder les choses pour moi surtout quand j'aime beaucoup une personne surtout quand c'est une personne que je porte dans le coeur et tu vois je sais aussi tu vois que cette notion de secret c'est quelque chose qui peut gâcher une relation c'est quelque chose en réalité tu vois qui qui peut pousser tu vois comme une personne à s'éloigner et moi je veux pas de ça alors je me sens pas bien à l'idée de tout dire je suis pas à l'aise à l'idée tu vois comme réceptionner à tes mots de réaction mais je crois que c'est le moment pour moi de changer je crois que c'est le moment pour moi tu vois comme prendre mon courage à demain et d'essayer tu vois comme de faire confiance j'ai passé énormément de temps à te sonder énormément de temps tu vois comme à essayer de voir à essayer de comprendre si si t'étais une personne en réalité tu vois moi à qui je pouvais faire confiance et je réalise que jusqu'à maintenant j'ai pas grand chose à te reprocher mais c'est peut-être plus tu vois comme à la dynamique que j'en veux un peu parce que c'est vrai que j'ai pris de la distance c'est vrai que j'ai décidé tu vois comme de m'éloigner de toi c'était pas parce que tu vois j'avais envie de voir ailleurs c'était pas non plus parce que ben j'avais d'autres idées en tête un autre plan c'est juste que je t'ai sentie trop instable j'ai l'impression ici tu vois que tu ne croyais pas en mes mots tu ne croyais pas tu vois en ce qu'on pouvait faire en ce qu'on pouvait mettre en place alors du coup ben je me suis dit à quoi bon batailler à quoi bon tu vois mettre de l'énergie dans une situation si tu n'arrives pas à m'accorder ta confiance si t'arrives pas tu sais comme à te laisser aller à te montrer comme tu es je sais que je peux avoir des phases et des façons de faire qui ne mettent pas en confiance attends je suis quand même conscient ou consciente tu vois de la personne que je suis on me l'a beaucoup reproché du coup cette façon de faire et cette façon de voir les choses il faut que je t'explique ou en tout cas que je te dise vraiment pourquoi toutes mes relations sont parties on va dire dans tous les sens jusqu'à maintenant et j'ai vraiment cette impression tu vois que si tu le sais dès le départ ben ça pourra nous éviter tu vois à l'un comme à l'autre de partir dans tous les sens du moment où on commencera tu vois à partir sur du stade du moment où on décidera tu vois comme d'habiter tous les deux il faut que je te le dise on a une personne en réalité qui peut ne pas vous dire vraiment d'accord pourquoi sa relation en tout cas sa dernière relation a volé en éclats on a une personne qui sait que ça va te surprendre ces révélations là que ça risque de ne pas forcément ben déjà que t'avais pas beaucoup confiance ben ça risque de pas te mettre en confiance du tout et on a une personne qui quand j'aime je peux pas mentir quand j'aime pas écoute c'est pas un problème mais quand j'aime une personne quand je me projette avec quand j'ai envie tu vois réellement je peux pas mentir si je me suis retrouvée seule si ma situation un peu est partie dans tous les sens c'est parce que dès le départ de ma relation je savais que c'était pas la personne je savais que j'allais pas y rester de toutes les façons je savais que c'était pas une personne tu vois en réalité bon avec qui j'allais faire ma vie je me suis dit bon attends il y a une opportunité j'y vais quoi c'est une personne stable une personne qui avait la capacité tu vois comme de m'aider moi même à ne pas me retrouver la tête dans l'eau sous l'eau parce que ben voilà je passais des moments un peu difficiles alors du coup j'ai décidé d'y aller t'as besoin de le savoir parce que j'ai des situations encore non réglées tu vois avec cette personne j'ai une situation tu vois où on peut avoir de l'administratif et du juridique à régler c'est quelque chose que je dois dire parce qu'on peut pas commencer on peut pas partir dans quelque chose de stable non tu enfin je peux pas m'engager avec toi et que tu es la mauvaise surprise en réalité de réaliser que écoute je peux avoir de gros problèmes tu vois au niveau administratif au niveau juridique et voilà on a une personne qui n'a pas osé te le dire parce que c'est une personne qui voulait pas que tu la vois comme une personne instable une personne qui ne voulait pas que tu saches en réalité que sa situation n'est pas du tout stable donc on a l'impression que c'est une personne qui est restée dans les apparences jusqu'à maintenant une personne qui a décidé tu vois comme de se détacher de toi en réalité à cause de ça parce que ben plus la relation elle avançait et plus cette personne réalisait que de toutes les façons si on habite sous le même toit il y a des choses que tu sauras il y a des choses que tu verras il y a des choses ben peut-être ton nom sera lié à certaines choses si on prend une maison à deux si tu vois on va faire plein de choses à deux donc enfin on est une personne prête à s'engager mais une personne qui va te sortir la vérité avant on nous dit que ça sera une surprise c'est quelque chose tu vois bon la personne elle se tâte depuis un petit moment à dire des choses mais là elle se dit bon écoute si je te veux je suis obligée de faire des choses je voudrais pas que ma situation tu vois elle vole en éclats juste pour ça tu vois juste je veux pas te perdre juste pour une situation administrative une situation juridique que je pense pouvoir régler à la longue alors je te dis pas tout de suite mais oui je pense pouvoir le faire c'est juste qu'à maintenant tu vois j'avais refusé de me détacher de cette personne de m'en séparer c'est parce que bon écoute elle m'a sauvée plus d'une fois tu vois mais là je trouve je trouve une personne avec qui j'ai vraiment envie d'être une personne à qui j'arrive à confier toute ma vie des choses que même les membres de ma famille ne savent pas je peux te dire que je t'estime beaucoup donc on a une personne qui va tout vous montrer une personne qui va tout vous dire et vous verrez en réalité voyez ce que vous en faites j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine